Salut, c'est Louis de la chaîne Infopreneur et aujourd'hui je te propose une nouvelle vidéo où on va discuter des lives que je vais te proposer rapidement, notamment un live sur comment développer sa marque quand on n'a pas beaucoup de budget ou quand on ne sait pas comment il faut faire. C'est-à-dire je veux faire une marque mais j'ai une idée de projet, j'ai une idée sur quelque chose, un gadget, j'ai une idée sur un logo, mais comment dois-je faire ? Alors ces lives que je vais t'organiser je pense pour cette fin de semaine ou début de semaine prochaine te permettra de venir discuter avec moi en direct puisque je mettrai à ta disposition un canal zoom sur lequel je te donnerai un lien, tu pourras te connecter et bon rien ne t'oblige à mettre ta caméra, si tu veux mettre ta caméra et qu'on te voie en direct pourquoi pas, mais rien ne t'y obligera non plus, le but étant que tu puisses poser toutes tes questions à elles, le live va durer une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, sans aucun souci viens, propose-toi, présente-toi, parle-nous de ton projet, alors peut-être que tu vas te dire oui les gens vont faire ce qu'ils vont copier, ce que j'ai envie de faire, envie de lancer, j'ai envie de te dire tu sais les gens qui copient c'est pas obligatoire qu'ils réussissent, en général les gens qui réussissent c'est les gens qui ont vraiment une idée et qui savent où ils veulent aller, donc ne t'inquiète pas, rejoins-moi dans ce live rapidement sur comment créer sa marque quand on démarre de zéro ou quand on a un petit peu de budget ou qu'on a du budget mais qu'on a envie de s'y prendre du mieux possible et je vais essayer de t'aider. Deuxième live que je vais t'organiser aussi rapidement cette fin de semaine ou début de semaine prochaine puisque tu sais que je suis un adepte des sociétés internationales parce que pour moi l'e-commerce c'est pas juste et uniquement le marché francophone mais c'est aussi tout le marché international, donc je t'expliquerai un petit peu tout ce qui est les TVA à l'importation, est-ce qu'on doit payer des TVA à l'importation quand on est dropshipper, est-ce qu'on doit avoir un numéro EORI qui est l'équivalent d'une licence d'importation, est-ce qu'on doit par exemple se soucier de ce qui va se passer avec la directive européenne début 2021 qui va payer ses frais de douane. Donc je te propose ce live, deuxième live que je vais te proposer très rapidement puisque comme je pense que tu l'as vu ça fait quelques jours voire maintenant une à deux semaines que j'ai pas trop le temps de venir pour vous faire des lives ou même pour vous proposer des vidéos avec du contenu parce que ça demande du travail et du temps et qu'en ce moment on est un peu très occupé aussi et voilà, donc ça me ferait plaisir, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager, à mettre un pouce bleu parce que plus tu vas mettre deux pouces et plus les gens vont voir cette vidéo et plus on aura de monde dans le live et plus ça sera intéressant puisque ça fera à des gens qui poseront des questions que tu n'auras peut-être pas pu poser ou que tu n'aurais peut-être pas pu penser à ce type de questions. Donc voilà, je compte sur toi pour promouvoir cette vidéo et te dire à bientôt de bien t'abonner à la chaîne pour recevoir les événements et surtout participer au live de la façon la plus simple possible en préparant tes questions soit en les posant dans le chat ou carrément en utilisant comme je l'ai dit précédemment en début de vidéo en utilisant le lien Zoom qui te permettra de pouvoir nous parler directement et qu'on puisse te répondre à toutes tes questions. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée, un bon début de journée si vous commencez, si vous voyez la vidéo pour la première fois, pensez à vous abonner et activer les petites clochettes et je vous dis à très vite. Ciao, bye, bye, c'était Louis de la chaîne Infopreneur.